Générique Bienvenue au MOOC phonétique du français standard. Le MOOC de phonétique est pensé comme un support aux cours présentiels dans une modalité de formation hybride pour faire face à l'énorme massification que connaît l'université hypnosaure, à titre d'exemple plus de 120 000 étudiants à la rentrée 2018-2019. De par sa nature technique, ce MOOC permettra aux apprenants de mieux appréhender les aspects phonétiques et acoustiques de la langue française, avec des animations, des simulations et des activités de correction, de prononciation, très pertinentes pour un bon usage du français en tant que langue étrangère. Les objectifs du MOOC A la fin du MOOC, vous serez capable de définir la phonétique et ses branches, 1. Différencier les mécanismes de la production de la parole 2. Classer les différents sons du français standard 3. Transcrire correctement en API une production orale 4. Et enfin, appliquer les différentes règles de la liaison en français. Grosso modo, le contenu se présente ainsi sur, on va dire, 6 semaines. Donc, il y aura une semaine 0 consacrée à des prépéditiques, une petite introduction à l'aile linguistique. La première semaine sera consacrée à la définition de la phonétique. Qu'est-ce que la phonétique ? La semaine 2, la production de la parole, ce qu'on appelle l'appareil phonatoire. La semaine 3, les sons du français standard, consonnes, voyelles, semi-consonnes. La semaine 4 sera consacrée à la transcription phonétique, notamment une initiation à l'alphabet phonétique international. Et enfin, la dernière semaine, semaine 5, sera consacrée à quelques éléments de phonétique combinatoire, essentiellement les règles de la liaison. Le déroulement du cours. Bien sûr, comme dans Toumouc, les participants suivront 5 modules, un module par semaine, dont ils doivent lire le contenu et effectuer des activités d'apprentissage. Par exemple, il y aura des discussions au forum, des tests, etc. Et à la fin de chaque module, les apprenants devront répondre aux questions, aux quiz, aux évaluations proposées par le MOOC. On peut estimer le temps nécessaire pour cette phase entre 20 et 24 heures, selon vos disponibles. Alors, au total, une semaine zéro précédera le premier module, pardon, et sera consacrée au rappel, comme je viens de dire, et à une introduction à la linguistique. Alors, durant ces cinq semaines, les participants vont traiter ou vont effectuer des activités proposées et devront, au fur et à mesure de l'avancement du MOOC effectuer des séances de correction phonétique, par exemple, chez eux, bien sûr. La consultation des ressources pédagogiques complémentaires est également nécessaire à la fin de chaque module et représentera le résultat principal du cours pour chaque participant sur lequel les compétences acquises seront évaluées. Les différents thèmes du cours sont répartis sur les cinq modules et seront abordés successivement au cours des cinq semaines. Les activités de chaque semaine peuvent comprendre des capsules audiovisuelles présentées par les enseignants, donc des vidéos pédagogiques, quelques documents de support, articles ou bien d'autres vidéos, des activités pédagogiques à réaliser parmi les suivantes, par exemple, commentaires d'articles ou de vidéos, enregistrements vidéos, élaboration d'un glossaire ou rédaction de questions à destination du grand public. Les commentaires sont également accessibles à tous et les enregistrements vidéos seront évalués par les pairs, par exemple. Et enfin, si le temps nous le permet, puisque c'est une première expérience, nous organiserons ce qu'on appelle des webinars, des interviews avec des spécialistes en phonétique qui viendront un petit peu enrichir le MOOC. Voilà, donc, comme je viens de dire, l'évaluation, c'est essentiellement des quiz, il y aura des quiz, il y aura également un quiz final. Et si nécessaire, nous procéderons à ce qu'on appelle des évaluations par les pairs, par exemple, d'un devoir réalisé pour le compte des semaines du MOOC, trois évaluations à peu près pour chaque devoir rendu. Merci. 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 Merci.